Musique Amis Jafis, bienvenue dans l'émission Thio des Courses. Cette semaine-ci, Falls Rays pour 4,50 m, l'écurie Ramechwa Gazeda a nous remarqué qu'il ne confiait la plupart des semaines chevaux à Sounil-Bassant et Janneau-Bardetier une montagne cheval pour lui, en attendant, bien sûr, la venue de ce jockey étranger en Sud-Africain. Bien sûr, à la une cette semaine, une affaire qui ne fait beaucoup, une couverture, beaucoup d'encre, et qui ne sécouer le teuf, c'est bien sûr l'affaire Capitico. Nous pourrons réunir à fond l'enquête, les détails concernant ça, les cours, dans l'émission Teuf Plus, vendredi soir. Là, nous attaquons directement la sixième épreuve de cette huitième journée, visseur André-Nirac-Cup, que de prenant sept chevaux que vous mesurez sur un 400 m. Là, nous retrouvons Polar Royal, Polar Royal qui n'est pas si démérité la dernière fois, après une course bien, bien difficile, la dernière fois, il s'est dans la ligne extérieure contre lui, ce jockey, ce l'entourage, il tente un coup tactique. Polar Royal, il prend des fois canon, il s'est à l'avant, il s'est pied sur mon adversaire, mais il y a un challenge dans la course à l'avant, il s'est tiré à un moment, il y a des courses difficiles, mais il n'est pas si démérité. Là, il peut vivre nos 400 m pour la Royal, et ce qui est intéressant dans la course, moi, mon lecture à la course, c'est simple, prenant un bon train dans la course, ça, ce n'est pas un secret pour personne, Twitter, avec la présence de Twitter, bien sûr, la course, il faut bien animer sur la majeure partie de la course. Ça, qu'il va faire les affaires de Polar Royal qui reste un très bon finisseur, mardi, quand il travaille en entraînement, en solitaire, il démontre qu'il y a une forme, c'est un courrier qui a fait un petit seau à Florian, et vu ce forme actuel, vu qu'il est rétournée de 1400 m avec un quatrième nid et la présence d'un bon flyer dans la course, ça, pour faire confiance au bon finish de Polar Royal. Je ne peux pas négliger pour autant, Krugerrand qui fait une très bonne performance la dernière fois face à Abington, Krugerrand reste un bon finisseur, s'il n'est pas retrouvé trop décroché, s'il est dans beaucoup de terrains à faire, il est capable de terminer dans le top four avec ce bon finish. Il y a aussi dans les cours stars, Chantigol, le gris de Rameshaw Gathédard, qui reste invaincu en deux sorties, la dernière fois, il est si domino du courrier qui est à court de conditions, là, il peut retourner loin de 1400 m, une garde se forme, il peut être dans la première nid, il peut être dans le soleil de l'apprenti Goumanie, à Chantigol, pas capable de négliger pour une place dans le Kouarté. Mais mon favori reste Polar Royal, à la deuxième place, on est Krugerrand, troisième place, à Chantigol, et à la quatrième place, Kassézouar, Kassézouar, qui me persiste et croire, qui m'a monté la dernière fois. La première course sur 1500 m, vous pouvez faire confiance au vieux routier Albi-Bak, un routier qui n'a galopé plusieurs saisons chez nous, la dernière fois, face à Dontseedonte, il se fait figure de vainqueur à 100 m de l'arrivée, malheureusement, il tombe loin de Dontseedonte, qui se fait meilleure impression au finish, mais au cas où Albi-Bak respire la forme. Un atout non négligeant pour Albi-Bak, c'est sa première nid, il n'est pas pour visiter la guerre, pour lui trouver un positionnement, il n'est avec sa première nid, il faut qu'il y ait un loisir, il trouve dans le boxy, et il va faire la différence au finish. Les dangers pour Albi-Bak, pour moi, seront ambassadeurs Rex, qui paraît qu'il commence à retrouver sa forme d'antan, d'ailleurs, ce galop, mardi, il n'est pas capable de confirmer ça, mardi, il travaille en compagnie de Captain Matthew, il laisse une très bonne impression en ligne droite. Vous pouvez inclure dans mon bande combinaison, Lenswood, qui est très à l'aise dans une classe 0-30, la dernière fois, chez Spring, il est en progrès, il peut remettre les side-winkers, attention à Lenswood, qui vous présentez comme un outsider, voilà. Et la quatrième place, on va mettre Arba, qui fait galop pour la deuxième semaine consécutive, peut-être la semaine dernière, la piste partie dans ce favers, et il va faire mieux cette fois-ci. La deuxième course sur Kata au 100 mètres, là, il est intéressant, qui peut être la tactique de Captain's Bounty. La dernière fois, avec la présence de Lucky Valentine, Captain's Bounty, tu as opté pour une course d'antan. En attentif, Captain's Bounty, il n'est pas aussi efficace. Là, dans l'écoute, il paraît, l'eau papier, qui dit qu'il n'est pas pas le devant. Et si Captain's Bounty est le devant, il peut être dans ce mot à dire, vu qu'il donne forme améliorée. Nous avons aussi dans l'écoute, le récent vainqueur Bright Shining, qui peut monter légèrement de classe, mais qui garde sa forme, qui ne veut même progresser de ce dernier sorti. S'il confirme ce moment de progrès, s'il confirme ce dernier victor, Bright Shining, pas pour loin de la vérité. À retenir dans les combinaisons, on va vous dire, Midnight Master, qui peut retrouver Jean-Dobard Dottier. Jean-Dobard Dottier, il termine second avec sa courte, et là, il a run them together en fin de saison, en 2014. Donc, c'est un cheval très difficile, nous tous connaissons, mais Jean-Dobard Dottier connaît bien, et est capable, bien faire, à ce niveau. Captain's Bounty, Bright Shining, Midnight Master, est la quatrième place, pour mettre, l'autre vieux routier, Constellation, malgré ce disant, c'est un courcier, qui a sa dernière route, sa troisième, et il paraît, qui est en forme en ce moment, d'une classe pareille, on va vous dire, pas ignorée, pour une place dans le top four. La troisième course, sur 1400 mètres, le favori, c'est Dreaming Combat, Dreaming Combat, Pevindon Parkoura Koursi, il peut énonner sur la route, quelques chevaux, assez rapides, à l'instar de Fire, qui était établi et star, mais Dreaming Combat, m'a l'indiqué en arrière, en fin de saison, l'année dernière, sous la salle de Raj, du Rowan, s'il gênait en cours, s'il galope en attentif, il s'il bien fait, donc c'est un courcier très maniable, il est capable à le devant, il est capable même à six ans en attentif, avec ce deuxième nid, il est capable de gagner une position idéale, donc c'est lui le favori. Ses dangers seront, Triad of Fortune, qui connaît sa superbe course qu'il réalisait lors de sa reprise, ce jour-là, c'est qu'il y a une note de suspension, Triad of Fortune, c'est de répéter sa performance à par la Paris-Démini, mais il a acheté la fin de 20 heures lors de sa course de rentrée, il a ouvert son compteur, il a continué de progresser, il réalise quelques très bons chronos, ces deux, trois dernières semaines, malheureusement pour lui, il est dans la dixième nid contre lui, il est capable de contrecarrer ce problème-là, il est pour figure à l'arrivée, et à la quatrième place, il est capable de mettre Captain Matthew, qui est nettement mieux comparé avec ce dernier sorti, pour avoir sa petite break-killing, il est de quelques semaines, il fait beaucoup du bien, Captain Matthew, pas loin de sa meilleure forme. Sur 1375 mètres, dans la quatrième, il est capable de faire l'Inder of Manchuron, mon favori. Nous tous connaissons la dernière fois, il est déclassé, il dépend de Red Tractor, mais l'Inder of Manchuron, il prouve que quand il est devant, il y a une course très très courière, c'est très très redoutable, avec une première nid, avec mon croix, il n'est pas pour gagner un gros challenge dans la course à l'avant, c'est le cas un peu au ce pas, même si après on a un type de false rails qui part à 4,50 mètres des bases intérieures, mon croix, l'Inder of Manchuron, il a tous les atouts pour prendre revanche sur le sort. L'Inder of Manchuron pour la victoire, la deuxième, troisième et quatrième place, mon pique, Hillbro, et pourquoi pas Mighty Mouse, qui ne fait pas une mauvaise course la dernière fois. La cinquième course sur 15,00 mètres, là mon croix, le carré Roussetto, il paraît bien placé, avec Rui Admiral et Nothing Campers, Rui Admiral battu de très peu pour Blout Bocani à la dernière fois, il n'est pas obligé de décaler en épaisseur au moment de la course, quand Halo ralentit devant lui, il n'est pas là qu'il est pas sur les courses, mais Rui Admiral, au fil des courses, il va progresser, il parle loin de ce sein même, c'est le choix de Derek David, moi je crois qu'il n'est pas capable de faire la différence. Les dangers seront, sur le carré Roussetto, Nothing Campers, qui me croit, 500 mètres, pas mauvais pour lui, la dernière fois, il traînait trop rapide pour lui face à ses jets, il n'est pas capable de décaler au bon moment, il n'est pas en matière de constance défavorable, Bals, qui est hauteur d'une superbe course, sur 365 mètres, logiquement, 500 mètres meilleur pour lui, il peut être dans le solido, Raju Rawan, ou pas grave, il n'y a un last time winner, et il n'y a aussi dans les courses, un certain Maestro Salyut, qui peut venir plus affûté. La dernière fois, il ne déceit pas beaucoup, beaucoup de services, peut-être qu'il est dans le off-day, il a un petit break, il a bien travaillé, mardi, quand il est réalisé un bon chrono, en compagnie de Craftsman, Maestro Salyut, même sur 1500 mètres, s'il a le devant, même s'il n'est pas gagné, il est capable de résister, et termine dans le top four. Mais pour un peu la victoire, on parle pour le gris, de Gilbert Rousset, Rear Admiral. La septième course, sur 1500 mètres, il peut être intéressant de suivre, il y a tout va, la dernière fois, il a gagné avec un cheval, Craftsman, Craftsman, par la suite, il a découvert qu'il est positif, mais il y a tout va, il y a une mauvaise ligne contre lui, malgré ça, il ne fait une course correcte, là, il peut vivre le plus long, il tient un bon numéro dans le boite, la deuxième ligne, il y a tout va, dans une forme très appréciable, il ne sera pas même à le devant, dans sa découverte, ça, vous pensez, moi, vous pensez, il prend un gros danger, les dangers seront, ses principaux adversaires seront, Mr. Leyen, qui fait une très bonne performance, lors de sa, lors de ses débuts chez nous, Mr. Leyen, il continue de progresser, il donne une indication claire, qui est un bon cheval, attention à Mr. Leyen, il y en a Elite Class, qui s'est gagné dans un style correct, lors de sa première sortie, devant Triad of Fortune, il peut venir après plusieurs semaines, mais il ne conserve ce fort, et il y en a aussi, dans les courses là, Prince Sarawatan, qui reste un très bon finisseur, la dernière course, c'est un des courses assez ouvertes, avec des chevaux assez moyens, il est difficile de donner un banker, dans la dernière course, mais si moi, la dernière performance, je vais vous faire confiance à Roving Consult, qui ne saute seconde la dernière fois, qui est un des courses assez difficiles, moi, je pense, ce dernier performance, c'est que ce n'est pas le progrès, qu'il ne démontrait pas à la suite, pour faire de lui, il me favorit, les dangers pour Roving Consult, seront, c'est le tout paradise, de l'écurierie qui va encore, qu'il progressait avec une course dans les jambes, il y en a aussi, Van Der Scalaire, qui est mieux comporté, comporté, lors des barrières, s'il prend un bon départ, s'il gagne un bon placement, Van Der Scalaire, capable de bien faire, moi, je pense que c'est là, au niveau de sa condition, irréprochable, mais tout dépend, ce comportement, dans les boîtes. Et à la quatrième place, je vais mettre le récent vainqueur, Question Time, qui ne conserve ce forum. La huitième journée, paraît, les courses bien intéressantes, avec plusieurs prétendants, dans plusieurs courses, mes favoris, pour cette journée, se nomme, Indaba My Tour Run, Polar Royal, deux petits coups de cœur, je vais dire, I'll be back, et, y'a tout va. En attendant, la semaine prochaine, la neuvième journée, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada